Alors, on est dimanche matin, je viens de me lever. Juste pour récapituler, j'ai commencé le jeûne à partir du jeudi soir, après une énorme pizza. Pour me caler sur un jeûne toutes les 24h, honnêtement le midi, le premier jeûne que j'ai fait, il était en fait de 40h, puisque donc j'ai pas mangé pendant une journée, plus une demi-journée pour me caler sur le midi. J'ai pas eu vraiment de sensation de faim, j'aurais très bien pu continuer à jeûner après 40h de jeûne, et en fait, ça se passe plutôt bien. J'ai pas mangé comme 3h le midi hier, donc j'ai mangé à peu près normalement un bon repas, sans privation du tout, mais avec des choses saines, du poulet, du gazpacho, qui est basé sur uniquement des légumes, des poivrons, ce genre de choses, de tomates et compagnie. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre ? Ah oui, j'ai mangé aussi des graines de chia, que j'ai laissé en fait gonfler dans du lait d'amande, comme dessert, évidemment du lait d'amande sans sucre. Donc, et c'était très bien. Hier matin, donc, avant que je mange le midi, je me suis pesé, je faisais 118 kilos 3, donc j'ai perdu presque 1 kilo en 40h de jeûne. Et ensuite, je suis reparti sur 24 heures de jeûne. Là, je viens de me reposer ce matin, et j'ai perdu à nouveau 1 kilo. J'ai fait 117 kilos 5, donc à raison de 1 kilo par jour pour l'instant. D'accord ? Donc, c'est très bien. J'ai fait quelques essais auparavant, et je sais que c'est une courbe, évidemment, qui est assez balèze au début. Mais je ne perdrai pas 1 kilo par jour, il ne faut pas rêver non plus. Ce serait trop simple. Le métabolisme va commencer à voir qu'il y a moins d'apport calorique que d'habitude. Et donc, il va se mettre à dépenser moins. La pente va être plus douce. En tout cas, aucune sensation de faim. Il y a juste quelques petites sensations de faim à 21h, entre 21h et 22h le soir. Puisque c'est surtout le repas du soir que je saute. Mais il suffit simplement de résister pendant 20 minutes, une demi-heure, grand maximum. C'est à ce moment-là que je bois mon thé. Pour faire passer la demi-heure. Et après, le métabolisme prend le relais. Le manque de sucre est compensé par la fabrication de cétone à partir des cellules graisseuses. Et le corps repart comme en 40. Voilà. Allez, vos bisous. A très bientôt pour la suite.